Bonsoir mes chers collègues, bonsoir mes chers élèves, aujourd'hui je présente une nouvelle émission pour les situations. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de parler sur les lettres, les messages, les télégrammes et les liçons 4 d'Ars 4. Nous avons l'occasion de parler d'un mari, l'ascribe débitante, qui a le téléphone de Ali pour lui donner un pont-touillot. Le grand acteur français vient d'arriver ici en Egypte, et bien sûr, si par exemple je voudrais une chose comme ça, qu'est-ce que je vais faire ? Bien sûr, je peux aller à lui, à l'aéroport de Caire, pour faire avec lui un rendez-vous ou une interview. Aujourd'hui je suis venu sur une situation avec beaucoup des choses pour les mêmes populations pour les autres. Par l'aventurant, peut-être que vous pouvez répondre ou vous pouvez répondre, une autre année ou un dernier année, je vais passer au point de l'avenir, il faut savoir ce que la france, et au moment de savoir ce qui s'est abîtrause très bien. C'est tu pour qui s'apte de l'arrivée ? Je vais vous remercier de tous les étudiants, je vais vous remercier sur la chaise en haut, je vais vous remercier de la france. Je vais vous remercier, je vais vous remercier, après le changement dans le français, ça va me aider. Je vais vous remercier. Je vais vous remercier, c'est le dernier, c'est le dernier. Je vais vous remercier ceci. On va voir ceci. Vous demandez à ton ami pourquoi il va marcher? Regardez, les maïs. Je vais vous remercier dans un petit petit petit. Je vais vous remercier de la chiste. Je vais vous remercier, je vais vous remercier. Si vous avez donné des questions, vous ne avez pas dit professor. Je vais vous remercier de l'écriture. Je vous remercier... Vous m'aurez à cette vidéo. Vous demandez pourquoi il va marcher? Vous demandez ou vous demandez à ton ami pourquoi il va marcher, parce que je vous remercierait au thson moment. Il vous dit que tu peux s'écrire pour acheter un maison. Pour acheter des légumes. Pour acheter un médicament, بالعقل. Qu'est-ce que tu dis ? Pour acheter du légume. Et puis, ton ami te demande combien de repas tu prends par jour. Tu dis, « Le mec qui demande de vous combien de repas tu prends par jour ? » « Quelle est-ce que tu prends par jour ? » Tu dis, « Quelle est-ce que tu prends par jour ? » « Je prends trois repas. » « Je prends trois repas. » « Je prends trois repas. » C'est l'acquête, bien sûr. Et puis, « Il y a une fois que tu as dit à ton frère. » « Il y a un peu. » « Qu'est-ce que tu prends par jour ? » «Je prends tous les aspects where honor... » « D'accord sinon, ils s'y sont venus Barkvames, il voir comment ces... ». Ce sont tous. On devrait aller Körper, c'est ça. « Je parle en ton diagnostic. » « Je dis numerical pour la pena., » « D'am body«, « Corinne l'argile, alors j'ai trouvé l'application » « Lemode 강alle. » « Lemode navier » « Lemodeci de промall. » « La peau. » « Lemoderizre » « J'ai demandé l'arrivée. » « Je pense qu'elle en Hocker un aquest dernier état? » « Pensait l'argile une резate ally » Quel est le bruit de la saison ? On va y arriver à la fin. On va dire pour demander la saison. Pour demander la saison. Pour demander la saison. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Quelle date aujourd'hui ? Quelle saison est la saison ? Bien sûr, je vais vous dire. Quelle saison est la saison ? Dans quel point on est. Il y a un autre pour parler de la saison. Pour parler de la saison. J'appelle la saison. Il y a un autre pour parler. Il y a un autre pour parler. Je vais vous dire. Il y a un autre pour parler. Il y a un autre pour parler. Je veux être médecin. Je veux être médecin. Mais... Il y a un autre pour parler. Les études sont faciles. J'aime les sciences. Les études sont les langues difficiles. Je veux être médecin. Le programme est difficile. On a vu l'écart ? Voilà, c'est la bonne réponse. L'écart est de l'écart. Pour demander la saison 1, c'est la troisième, c'est la troisième, en quelle saison sommes-nous ? Pour parler de POTON, pour parler de POTON, pour prendre le FONOS, RECOM P, et la FONOS est très important. Mais les sites d'adresse sont de langues difficiles, et très fortes. On va passer au numéro 7, que va-t-il devenir ? Ce n'est qu'à ce moment-là. Je vais être ingénieur, je vais ce livre, il veut être professeur de français. C'est la première, je veux être ingénieur, je veux être un médecin. Quel jour sommes-nous ? Nous sommes le mardi, je passe les vendredis au stade, sur le samedi et le dimanche. Je vais dire aux gens, nous sommes le samedi. Tu veux manger avec tes amis, tu veux dire, je vais à la gare, je vais à la prairie, je vais au restaurant, je vais à la mât. On va dire une autre, la réponse est la première, je veux être ingénieur, je veux être un médecin. On va être 3, je vais au restaurant, je vais à la mât. Le deuxième, numéro 10, 11, 12. Je vais au lycée tous les jours, je vais à la mât. Sauf, le français, le vendredi, la box. Le vendredi. La mât. La mât. C'est une chose beaucoup plus élevante. Un homme. Un homme dans un homme qui n'est pas le temps qu'il ne sait pas pour la description. Ce qui veut dire? En plus, le vivif. Un homme qui nous dit, nous les lire et nous les dire, nous les écrivons. Un homme qui ne connaît pas? Un homme qui ne connaît pas ? Un homme qui s'éloigne. Un homme qui s'est-éloigné ? Un homme qui ne connaît pas ? Non, c'est pas juste. Et là, tu parles de ton sourd, tu parles de ton sourd, tu parles d'amener, tu parles d'amener, et tu parles d'amener un seul mot « je souhaite réussir ». Il se retrouve dans ton sourd, il se termes d'amener le vendredi, et là il a été la personne qui n'essaie de lire et d'écrire, et là j'ai répondu « je souhaite réussir ». C'est parti pour vous aller, on va m'envoquer dans le même temps, on va aller plus tard. pour exprimer ton acceptation, afin que tu n'as pas d'accepter que tu n'as pas d'accepter. Tu dis « Pardon, je ne suis pas libre, je viendrai avec plaisir, mais félicitations pour ton succès. » Tu n'as pas d'accepter. Tu veux savoir le prix d'un vêtement. Tu dis « Combien coûte ce livre ? Combien coûte le kilo ? Combien coûte ce pantalon ? » En cas d'accident, en cas d'accident, que fais-tu ? Tu dis « J'appelle mes amis, j'appelle l'ambulance, je prends des photos. » On va voir avec les autres. Pour qu'on va dire, on va dire ce qu'on va dire. Tu dis « Rekam B ». C'est Rekam B, c'est « Je viendrai avec plaisir. » « Je viendrai avec plaisir. » « Je viendrai avec plaisir. » C'est pas Rekam A, mais Rekam B. Tu veux savoir le prix d'un vêtement. Combien coûte ce pantalon ? En cas d'accident, c'est quoi ? Tu dis « J'appelle l'ambulance. » 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 « La typologie de l'ambulance. » « Bien sûr que je ne parle pas de l'ambulance. » « Le professeur conseille à l'ambulance. » « Il dit, c'est quoi ? » « J'appelle l'ambulance. » « Je viendrai plus de l'ambulance. » « J'appelle ça. » « J'appelle l'ambulance. » « On va regarder tous cesdières. » Il distrape le lettres? Animal? Qui t'a mis en linkage ? Fais-tu comment ça? Il distrape le lettres ? Que t'a mis en linkage ? Le facteur ? Le facteur ? Saja balade. Il aide le malade. Je n'ai pas dit le malade mais je n'ai dit pas le malade. Il aide le malade. Maman ? Si j'étais masculin j'ai dit un infirmier. Si je dis une infirmière. Tu n'aimes pas le piment. Je n'aime pas le piment. Je n'aime pas le piment. C'est ça. Alors, il y a un professeur de conseil à un élève. Il m'a dit que c'est un élève. Etudiez bien. Estudiez bien. Estudiez bien. Estudiez bien. Estudiez bien. Estudiez bien. Il y a un numéro 19, 20 ou 21. Je vais vous dire. Au restaurant, dans le matin, tu demandes au garçon le menu. C'est un élève. Apportez-moi le menu, s'il vous plaît. Voilà le menu. Que voulez-vous ? Numéro 20. Tu veux savoir le temps en France. Alors, en France, c'est un élève. Comment voyages-tu en France ? Il fait que le temps en France. Comment vas-tu en France ? Et le numéro 21. Quelles sont les prévisions pour demain ? Il révise avant l'examen. Je souhaite visiter la tour Eiffel. Des nuages apparaîtront et le vin souffleront fort. Alors, sans doute. Sans doute. Dans le moment, il va vous dire. Il va vous dire. Apportez-moi le menu, s'il vous plaît. Il faut que vous le mettez. Il y a un autre. Voir le menu ? Non. Ce n'est pas juste. Et après, vous voulez-vous m'installer ? Non. Nous devons nous voir. C'est numéro 1. Et après, je veux savoir le tasse de France. Il va vous dire. Il y a un autre. Il fait quel temps en France ? C'est numéro 1. Quelles sont les prévisions pour demain ? Après, on va vous dire. Vous voyez. 22, 23, 24. Je crois qu'il y a un peu plus tard. Pour demander le temps, j'ai l'impression que c'est un peu plus tard. Quel temps fait-il en été ? Quel jour sommes-nous ? Quelle saison aimes-tu ? Tu as l'impression qu'il y a un peu plus tard. Tu veux savoir ou tu veux être sportif ? Tu veux être sportif, tu dis. Je fais du sport chaque jour. Je fais les devoirs des maths. Je regarde les matchs. Je vais te dire ici. On va à la poste. On va à la poste. On va à la poste pour réserver une chambre, acheter un temps, et changer de la monnaie. On va voir l'agenda comme ça, tout le monde. On va à la première fois, on va te parler de la tass. Qu'est-ce que je vais te parler de la tass ? Je vais te parler de la tass. Quel temps fait-il en été ? C'est la première fois. La deuxième fois, numéro 23, c'est la secondarie, je fais du sport chaque jour. Je fais du sport chaque jour. Et après, on va à la poste. On va à la poste pour acheter un temps. Je vais te parler de la tass. C'est la première fois. C'est la première fois. Ensuite, le lit. 25, 26, 27. On a vu la dernière fois. Hier. J'ai d'abord fait le devoir. Nous avons fait le devoir. Nous avons fait le devoir. Nous avons fait le devoir. Avant de regarder la télévision, j'ai enfin dormi. J'ai ensuite regardé la télévision. Nous avons fait le devoir. Nous avons fait le devoir. Que fait le paysan ? Il est décerré de l'être. Il aide le malade. Il sème le champ. Le mot de lettre signifie la personne qui ne sait ni lire ni écrire. La personne qui est heureuse. La personne qui est fatiguée. On répète autrefois pour bien comprendre ce que je veux dire. D'abord, on dit ensuite. C'est-à-dire qu'on a fait l'englisle après. D'abord, on dit ensuite. Il dit ensuite, regarder la télévision. Que fait le paysan ? Il sème le champ. Le mot de lettre signifie la personne. La personne qui ne sait ni lire ni écrire. L'écrivain. C'est de la personne qui ne sait. C'est-à-dire que je veux dire. C'est-à-dire que je veux dire. C'est la réponse. La réponse est bien. Je fais la réponse. Et après, ils ont appris le texte à l'écriture. Un avis, vous allez en dire. C'est bien sûr que le texte est pire. Il y a d'écrire des phrases. Il y a de l'écrire. Il y a de l'écriture que les phrases, les phrases, les phrases. Ou une richesse ou un télégram. Ou un texte 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 ou un texte. Il faut pas en lire. Je vous remercie beaucoup de votre attention à moi dans cette émission. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre attention avec moi dans cette émission. Merci. Merci beaucoup, je vous souhaite de bon succès et merci.